Nous ouvrons le passage pour l'Alef Nisan, le premier Nisan. Et ici, voici Am-Shakha et Ar-Razo. Cette influence et cette révélation de lumière chez Adam, Am-Shikhou Meir, la personne va influencer et éclairer. Mais Ar-Rat, Or-Ren-Sof Baruch Hu de Par, la lueur de Or-Ren-Sof, la lueur de la lumière infinie, Ceci va donc éclairer son âme, va éclairer les âmes de toute Israël. Il y a Shkina, Knesset Israël. Ceci est la Shkina, le rassemblement d'Israël, mais Khor, Khor Nechamot Israël, qui est la source de toutes les âmes d'Israël lorsque la personne réalise une mitzvah. Il influence également la lumière sur la source de tous les Nechamot comme elle se trouve dans le monde supérieur. Et bien sûr, celui-même, Khor Nechamot Israël, comme expliqué plus bas. Dans la suite, Ceci est appelé par le langage de Kriya. Kriya veut dire appeler. On dit celui qui appelle dans la Torah, de par la Torah. Pire rouge explication, J'allais dire, c'est Katora, que de par l'étude de la Torah, Khor La Kadoche Baruch Hu, La Vo'elav. Il appelle à Kadoche Baruch Hu, il lui dit, viens. Donc, Khor La Torah va dire, j'appelle, de par la Torah. Il appelle à Kadoche Baruch Hu, Kav Yachol, si on peut s'exprimer de sorte, comme une personne qui appelle son ami, lui demande de venir, et de même aussi comme un enfant, petit enfant, qui appelle et demande à son père de venir vers lui. Donc là, l'étude, justement, amène à une particularité, c'est pourquoi on l'appelle Khoré, car c'est justement la qualité de cette révélation qui se révèle, qui est la Shrina, qui se révèle dans les mondes supérieurs, mais Khor Neshomot Yisraël, mais qui vient aussi, bien sûr, sur la personne, est en effet la proximité d'Akadoche Baruch Hu, et c'est pourquoi nous appelons l'étude de la Torah, Khoré Batora, car nous amenons Akadoche Baruch Hu à côté de nous. Vezeru Shekhatouv, Karob Hashem, l'echol korav, l'echol hacher et karou behemet. Il est écrit, Akadoche Baruch Hu est proche à tous ceux qui l'appellent. L'echol hacher et karou behemet, à tous ceux qui l'appellent avec vérité. Donc, il y a deux qualités de rapprochement. Il y a, de manière générale, l'echol korav, de par la tefillah, il y a aussi, de par l'étude de la Torah qui s'appelle behemet. Behemet est la Torah. Le emet est uniquement la Torah. De hainu, ceci veut dire, c'est-à-dire le rapprochement, la proximité qui se fait avec Akadoche Baruch Hu est davantage par l'étude de la Torah. De hainu, ceci veut dire, Shekhoré, Akadoche Baruch Hu, elle est de la Torah. L'étude de la Torah est en effet l'appel Akadoche Baruch Hu à travers la Torah, d'afka précisément. Nafu kemishokero toshelol l'edések la Torah. Ceci exclut celui qui appelle Akadoche Baruch Hu d'une autre manière, de par, non pas par, l'étude de la Torah. Donc, il cherche une proximité, mais cette proximité ne sera pas de la même, de la même qualité. Et là, seulement, Tsohek, il crie, de telle manière, il dit, Abba, Abba. Donc, Papa, Papa, il appelle effectivement Akadoche Baruch Hu, c'est vrai, mais ceci, Karosh Baruch Hu, d'après la Torah. Donc, la proximité n'est pas de la même qualité. Ce qui veut dire que l'appel n'est pas réalisé comme il se doit, car l'appel réellement se fait, l'étude de la Torah est l'appel réel qui ramène, si on veut, la proximité d'Akadoche Baruch Hu d'une autre dimension avec la personne qui étudie la Torah. comme il est expliqué, écrit autre part. Mais Zeyd Bona Namaskil, de par ceci, celui qui comprend, va donc méditer pour influencer sur lui une grande crainte au moment de l'étude de la Torah. Expliqué dans le 23ème chapitre plus haut, car l'étude de la Torah est en effet la présence d'Akadoche Baruch Hu de manière vraiment dimension, puissante, car Koreba Torah, lorsque la personne étudie vraiment la Torah, Akadoche Baruch Hu se trouve proche à lui, c'est une autre dimension donc de rapprochement à Akadoche Baruch Hu. Et c'est pourquoi s'il réalise qu'Akadoche Baruch Hu est cette dimension puissante de Horen Sof qui est à côté de lui, présente avec lui, ceci devrait l'amener à un Irak de là, une grande crainte, le roi des rois des rois, et là, c'est vrai qu'effectivement il est en train d'étudier, il est plongé dans la compréhension, mais tout de même il doit savoir que le rôle de cette compréhension même, il se trouve dans cette compréhension, le Horen Sof, le Chochma Bin Adat de Akadoche Baruch Hu, et donc, il se trouve vraiment proche et lié avec Akadoche Baruch Hu. Donc ceci nous a expliqué de manière complète, le concept de Talmud Torah, Keneget Kulam, et l'importance, la finalité qui se fait uniquement par les sujets du monde, par l'action physique, car c'est ce travail-là qui finalement prépare, amène le Horen Sof, relie le monde avec la Kedusha, élève le monde, élève la Kipat Noga, et donc, à partir de là, ceci permet à la révélation du Horen Sof lors de la venue prochainement du Mashiach. Sous-titrage MFP.